On a fait un rapport, on a fait un inventaire, 90 000 objets, on a fait la biographie des objets, on a fait ce qu'on appelle un travail de provenance, on a réfléchi aux gestes de captation patrimoniale, comment les objets étaient entrés, butin de guerre, mission ethnographique, vente, achat dans l'aigle. On a travaillé sur le droit patrimonial français, on a fait une proposition de loi pour que la loi soit changée, on a réfléchi à des critères de restituabilité, on a proposé un chronogramme, et on a réfléchi aussi aux implications philosophiques, sociologiques, historiques et politiques du geste de la restitution, et puis on a rendu le rapport le 23 novembre dernier au président français, qui dans la foulée de la remise du rapport a décidé de commencer par restituer 26 oeuvres au Bénin, parce que le Bénin avait fait une demande qui était dans les archives du ministère des Affaires étrangères, et de programmer les prochaines étapes. Donc pour ce qui est du rapport, notre travail est fait en fait, il a été rendu. Ce n'est pas ça qu'il faut comprendre, ce qu'il faut comprendre c'est qu'on ne restitue que lorsque le pays fait une demande, et la seule demande qui existait était la demande du Bénin. Donc le président français a décidé d'accéder à la demande qui était déjà là. Maintenant c'est au pays, lorsqu'ils reçoivent leurs inventeurs, de faire des listes, et de faire des demandes officielles de restitution. Et se passer sur cela, et on court. La Côte d'Ivoire a fait une demande, le Sénégal est en train de travailler, le Burkina, le Mali, le Gabon, sont en train de travailler sur leur demande. Donc le 26 serait pour dire que le processus est ouvert, et la demande qui est là, que la France avait toujours refusé, on y accède, en notamment les autres qui arrivent. Ce n'est pas la France qui dit, c'est les anti-restitutions, parce qu'en France il y a des gens qui disent qu'il faut rendre. Lorsque le débat a eu lieu, il y a eu deux camps. Il y avait les conservateurs, les gens des musées, certains étaient en train d'être entre eux, les gens de la droite, et les gens de gauche, les plus progressistes qui estiment qu'il faut rendre depuis longtemps, et qui estiment que ce n'est que justice. Donc en fait je pense qu'il ne faut pas donner plus de poids que ça à une minorité conservatrice que l'on entend, et je ne pense pas qu'elle reflète l'opinion globale. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est que ce débat a résonné en France, en Belgique, en Allemagne. En Allemagne, ils sont pro-restitutions, les landeurs veulent rendre, il y a des moyens qui sont dégagés, il y a les ministres qui prennent des positions claires. En Allemagne, le grand musée ethnographique de la Hollande a décidé de rendre de 100 conditions. Donc ça veut dire que dans la géographie européenne, les choses bougent quand même. Et bien évidemment, il y a des gens qui sont crispés, et qui ne veulent pas, et qui justement évoquent des arguments qui ne tiennent pas. Mais ces arguments, on les a démontés dans notre rapport. On les a clairement démontés. Quelle durée ça va prendre ? Mais c'est un mouvement historique qui pour nous est irréversible. C'est la marche de l'histoire. On est dans une autre époque, et ce mouvement-là, il est irréversible. Après, ça prendra le temps de l'histoire, un temps non linéaire, des avances et des reculs, mais on ne peut pas revenir en arrière. Écoute, moi je viens du Sénégal qui a construit un grand musée des civilisations noires. La question est importante. Au Bain, elle est importante. On a été au Cameroun, au Mali. Bien évidemment, il y a eu des intérêts différents selon les contextes. Les pays où les biens ont été exploités dans la violence, la mémoire est restée vive. A Bomekala, la vie, tout le monde sait. Les pays où les biens ont été pris par des missions ethnographiques, sans bruit ni fureur, sur la longue durée, il y a eu des phénomènes d'amnésie. Donc tout le débat sur la restitution révèle la mémoire, la réactive, et même ceux qui ne se rendaient pas compte que la question était importante se rendent compte maintenant qu'elle est importante, lorsqu'on leur dit le nombre d'objets, les conditions dans lesquelles ils ont été pris, et lorsqu'il y a tout un débat autour de la nature des objets, de leur fonction, de leur socialisation, et là, ils se rendent compte de l'importance, de la profondeur de la perte. Donc même les lieux où le sujet ne semblait pas être un sujet urgent, l'actualité, les débats autour de la question, réactive la question, et la remet au goût du jour. Oui, et puis il ne faut pas dire que les Africains ne sont pas sociaux de leur patrimoine, ils le sont. Toute une réflexion sur ce qu'on appelle la resocialisation. Ce que nous préconisons, c'est que les objets aillent dans une pluralité de dispositifs écologiques. Certains peuvent aller dans un musée, d'autres peuvent aller dans des centres d'art pour inspirer des jeunes générations d'artistes, d'autres peuvent aller dans des universités parce qu'ils ont encore des savoirs qui doivent être déchiffrés, et d'autres peuvent repartir dans des communautés pour servir d'objets rituels et d'objets de culte. Et c'est ça l'idée. Donc c'est au pays d'avoir un débat sur comment ils resocialisent les différents objets avec le musée comme étant une option. Ce n'est pas l'option, ce n'est pas la solution. C'est une écologie. Il y a une pluralité de dispositifs écologiques. Et c'est ça que l'artitution, elle amène. Elle amène à réinterroger le rapport au patrimoine, à se rendre compte qu'il y avait une pluralité et une richesse de lieux, d'habitats, de conceptions, et toutes ces conceptions-là, justement, on les repense, on les réarticule. C'est sûr, c'est tout le débat. C'est tout le débat. On peut même la réinventer, on peut même la récuser. Et c'est au pays de se réapproprier leur patrimoine et de réfléchir aux dispositifs écologiques. Et ce débat-là, on l'a eu à Dakar récemment. On a fait un grand colloque au musée des scénarios où on a reposé toutes ces problématiques-là. Non, c'est pas compliqué. Il ne faut pas qu'on soit dans un imaginaire ethniqué. C'est-à-dire que l'un de notre défi, à nous, c'est la mutualité. C'est comment est-ce qu'on habite le monde. Un Suisse, quand il a envie d'aller au Kenya, à Dakar ou à Singapour, il ne se pose aucun problème. Il prend son avion, il y va. S'il a envie de s'y installer et d'y vivre, il s'y installe et il y vit. Pourquoi est-ce qu'un milliard d'Africains seraient confinés dans une portion du monde ? Et pourquoi est-ce que nous ne serions pas tous les cohabitants du monde ? Dans la question des mobilités, des frontières, la question de l'imaginaire de l'appartenance. Je suis dans un lieu, j'ai une ancestralité, donc je suis plus légitime que les autres noms. Et c'est ce travail-là que je fais. En disant, nos questions sont devenues globales. Beaucoup de questions. Il faut une gouvernance globale. Mais l'un de notre défis, c'est d'habiter le monde de manière équitable, plurielle, ouverte. Donc je pose la question des frontières, des mobilités, mais des imaginaires et des cultures. À quelle culture j'appartiens ? Je viens d'une culture sénégalaise africaine, mais je n'appartiens pas à cette culture. C'est un point de départ. Ma culture, c'est l'humanité, et mon lieu, c'est le monde. Et c'est une depuis sur laquelle on doit travailler. Il y a des solutions qui existent pour faire en sorte que les individus circulent, qui est de l'équité territoriale globale. Les enfants, dès le bas âge, on peut les éduquer dans une pluralité de langues, d'imaginaire, d'histoire, de cosmologie, et faire qu'ils sentent qu'ils appartiennent au monde. Et qu'ils ne sont pas juste d'un lieu. Et qu'ils ne sont pas plus légitimes que les uns, pour que les autres, dans des lieux différents et compartimentés. Et je pense que c'est un projet vers lequel on doit aller. Je pense que l'identité est une notion dynamique. Je pense que c'est normal de vouloir se réapproprier sa propre histoire. Mais je pense qu'il ne faut pas que l'histoire, elle, est en marche. Et que nous ne retrouverons pas l'Egypte ancienne. C'est fini. Par contre, il y a des traces lumineuses de notre histoire que nous pouvons réinvestir. Mais dans une dynamique plus ouverte et plus réelle. Et qu'il n'y a pas d'identité pure. Ça n'a jamais existé. Quel que soit le niveau où on remonte dans l'histoire, les peuples sont toujours imbriqués. Et peut-être qu'il ne faudrait pas oublier ça dans la revendication identitaire. Merci.